Bonjour à tous, je voudrais rendre gloire à Dion encore pour l'opportunité qui nous donne de pouvoir se réunir ce soir. Encore content de vous retrouver ce soir pour partager avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur. Et comme j'en avais l'habitude le mercredi depuis quelques semaines, on va se recentrer encore ce mercredi-ci sur le Seigneur. Et vraiment, je vous dirais, vraiment d'une façon toute particulière, l'Esprit veut nous donner ce soir d'analyser une conversation que le Seigneur a eue avec une femme. Et vous savez, dans la parole, quand on considère la parole de Dieu, on ne voit pas beaucoup d'endroits où on peut voir Jésus avoir une longue conversation avec quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans les quatre évangiles qui nous montrent une conversation que Jésus a eue avec des personnes, une longue, je veux dire. Et avec cette femme qu'on va voir ce soir, le Seigneur a eu quand même une belle, longue conversation. Et encore plus loin, l'Esprit veut nous faire rentrer ce soir dans la psychologie. On va entendre beaucoup parler ce soir de psychologie. Parce que le Seigneur veut nous... Le Seigneur a été, frères et sœurs, le meilleur orateur jamais eu ici-bas. Le Seigneur a été le meilleur psychologue jamais eu ici-bas. Le Seigneur a été le meilleur, comment on dirait, nous on dirait ça un conférencier. Le Seigneur a été le meilleur conférencier qu'il a jamais eu sur cette terre. Il a été le meilleur en toutes choses. Et l'Esprit veut nous donner ce soir d'analyser. D'analyser cette conversation que le Seigneur a eue avec cette femme. Vraiment la décortiquer, là, point par point. Et voir à travers cela toute la psychologie qui est impliquée là-dedans. Parce que quand on lit, et je vous inviterai à leur lire pendant la semaine si vous le désirez, mais quand on lit la conversation qu'on va lire tranquillement, elle nous semblerait peut-être banale, semblerait simple. Mais l'Esprit veut nous montrer ce soir toute la complexité psychologique qu'il peut y avoir parfois dans une conversation et dans nos rapports avec autrui. Parce que, frères et sœurs, l'Esprit veut nous donner ce soir des outils par l'exemple de notre Seigneur, parce que nous sommes encore là pour témoigner son Saint-Nom. Indépendamment de tout ce qui se passe, le Seigneur permet que son Église soit encore sur cette terre, elle y est pour encore peu de temps, c'est parce qu'on a à livrer un message. Mais comment le livrons-nous, ce message? Voyons ceci ce soir, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous donner se trouve dans Jean chapitre 4. Je vais vous inviter à y tourner. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4. Et juste pour introduire un peu la situation qu'on va lire, je vais lire du verset 1 au verset 5, ça va bien introduire le sujet. On voit qu'il est écrit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas de lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Cichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. On va arrêter là. Ce qui nous est montré premièrement, frères et sœurs, c'est qu'il arrive parfois des situations qui sont inévitables. Il y a des choses parfois qu'on peut éviter, puis il y a d'autres choses qu'on doit passer par ces choses-là. On peut voir ici que lorsque Jésus a su, lorsque les pharisiens plutôt ont su que Jésus baptisait plus de disciples que Jean, Jésus savait que les pharisiens viendraient l'attaquer sur ça. Parce qu'il le faisait toujours. Peu importe ce que Jésus faisait, les pharisiens essayaient toujours d'y trouver une occasion de chute pour le Seigneur. Et cette situation-là n'aurait pas fait exception. Et le Seigneur, ne désirant pas, de mon opinion personnelle, je le note, je le dis bien, ne désirant pas, je crois, vouloir encore contester avec les pharisiens sur ça, ou en entendre, ou avoir des critiques en rapport avec cela, il a décidé de partir de la Judée et de retourner en Galilée. Le Seigneur se promenait pas mal comme ça dans le territoire d'Israël. Si on regarde sur une carte, le territoire d'Israël est sur le long. Et ça allait arriver que le Seigneur se promenait comme ça dans le territoire. Parfois il était en Judée, parfois il était en Galilée, parfois il était à un autre endroit. Il voyageait comme ça dans les régions d'Israël. Et là, le Seigneur retourne en Galilée. Sauf que le chemin par où il passe doit le faire passer par les villes samaritaines. Parce qu'on sait qu'en Israël, du temps de... Rapidement, là, du temps de la conquête, des conquêtes qu'il y a eu par les Assyriens, ensuite par les Babyloniens, on sait que ces rois-là avaient amené des colons habiter le territoire d'Israël, des colons, des habitants de d'autres régions qui ne sont pas juifs, habiter le territoire d'Israël. Et ces gens-là, lorsque le peuple d'Israël sont revenus, ils ont pu reprendre, ils ont pu revenir dans leur territoire, bien, ils devaient vivre avec ces gens-là. Ces gens-là ont été appelés les Samaritains. Et donc, il y avait en Israël des Juifs et maintenant des Samaritains. Et ces deux peuples-là ne faisaient pas bon ménage. Ils ne se parlaient pas le moins possible. Parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens, comme des gens indignes d'intérêt. Donc, les Juifs étaient pas mal indépendants par rapport aux Samaritains. et les Samaritains le leur rendaient. On pourrait simplifier ça comme ça. Mais il nous a dit que Jésus devait passer par là. Ça nous montre que parfois, frères et sœurs, nous aussi, on doit faire des choses qui sont inévitables. Que ce soit aller faire des courses parce qu'on est obligé d'y aller, que ce soit d'aller travailler, ou peu importe. Il y a des choses qu'on doit faire dans la vie qui sont inévitables. Mais nous verrons que Jésus savait saisir les occasions pour parler, pour amener les gens au Seigneur, pour amener les gens à croire en Lui, à croire en Dieu et en la bonne nouvelle. Jésus utilisait toutes les occasions qui se présentaient à Lui. Est-ce que nous le faisons? Si nous avons à cœur le royaume des cieux, si on a à cœur les âmes perdues, nous saurons exploiter les situations qui se présentent à nous, même lorsque celles-ci sont obligatoires. Nous sommes obligés de passer par là. Un peu comme il est dit ici. Donc, ça dresse la table. Nous voyons quoi par la suite? Si on lit du verset 6 jusqu'au verset 8, comme je vous dis, on va décortiquer, on va s'arrêter. Il y a toute une psychologie que l'esprit veut nous dévoiler ce soir à travers la conversation qui s'est déroulée là. On voit qu'à partir du verset 6, il est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. La sixième heure, c'est le midi. Selon les divisions d'heures de l'époque, la sixième heure se trouvait à être le midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. On va arrêter là. Nous voyons aussi, frères et sœurs, un premier contact. Jésus établit un premier contact avec une femme samaritaine. Et quand on y pense, déjà là, Jésus n'aurait pas été obligé de faire ça. Si Jésus aurait voulu, Jésus aurait pu juste rester silencieux. Et la femme serait venue, elle aurait puiser son eau, elle aurait fait comme s'il n'était pas là, parce que le juif samaritain ne se parlait pas, ou le moins possible. Et donc, elle aurait fait comme si Jésus n'était pas là, elle aurait ramassé son eau, elle serait repartie. Mais Jésus l'a abordée. Et Jésus avait mille raisons de ne pas le faire. Quelle raison avait-il? Si, admettons, il n'aurait pas voulu l'aborder. Quelle raison avait-il? Premièrement, l'abîme nous dit qu'il était fatigué. Donc, la fatigue, le long voyage, etc. Le fait qu'il était tout seul, il aurait pu décider, non, je ne parlerais pas à cette femme-là. J'ai noté une couple de raisons. L'inimitié entre les juifs et les pharisiens, les juifs et les samaritains, excusez-moi, oui. Le fait qu'il ne se parlait pas, donc, en principe, on ne se parle pas. Il n'aurait plus le style de vie de la femme, puisque l'abîme nous dit plus loin que le Seigneur savait que cette femme-là menait une mauvaise vie. Donc, on va le voir un peu plus loin. Donc, Jésus n'aurait bien pu pas lui parler juste à cause de ça, vu qu'il le savait. C'était le midi, puis normalement, dans ce temps-là, le midi, c'était le temps du repos. Plusieurs, c'était une tradition à ce temps-là, le midi, on se reposait. Donc, Jésus aurait pu profiter de ce temps-là pour lui aussi se reposer, puis ne pas parler à personne. Et vous savez, il y a une chose, un homme et une femme qui parlent seul, si l'homme n'est pas le mari de la femme, c'était très mal vu. Il y avait des traditions assez strictes à ce temps-là. Et un homme qui parle à une femme tout seul, c'était mal vu. C'était mal vu. Comme on voit, Jésus aurait eu une multitude de raisons de ne même pas aborder cette femme-là et toute la belle conversation qu'on va lire n'aurait pas eu lieu. Mais non. Jésus devait passer par ce village et Jésus a abordé la femme. Il a établi un premier contact avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison qui a surpassé toutes les autres raisons que je viens de vous nommer. Pourquoi il a abordé cette femme-là? L'abîme nous dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » disait l'apôtre Paul à Timothée. 1 Timothée 1, verset 15 « Une homme perdue, ça n'a pas de prix. » Peu importe les raisons qu'on pourrait trouver, les contacts avec les gens sont plus importants. Ils devraient l'être du moins. Et on voit Jésus, verset 7 « Établir un premier contact avec cette femme. Donne-moi à boire. » Et notons que il y a plusieurs façons d'essayer d'aborder quelqu'un. Mais une façon qui est très efficace selon la psychologie, c'est d'aborder quelqu'un sur quelque chose qui l'intéresse. Si vous savez que la personne a un centre d'intérêt quelconque, abordez-la là-dessus. Vous allez avoir plus facilement son attention en commençant. C'est sûr que si c'est un parfait étranger, c'est un peu plus difficile. On peut l'aborder par rapport à la situation qu'on est. Si on était à l'épicerie, on peut l'aborder par rapport à ça. Par rapport à ça. Plusieurs choses. Je ne commencerai pas à rentrer dans tous les petits détails parce que c'est un message qui pourrait s'étirer sur des heures. Mais selon la psychologie, une bonne façon d'aborder quelqu'un, c'est sur ce qui l'intéresse. Cette femme-là venait puiser de l'eau. Donc, Jésus l'a abordé sur ça. Il l'a abordé sur ce sujet-là en lui faisant une demande. Donne-moi à boire. On voit que Jésus n'était pas obligé d'y demander à boire à cette femme-là. Jésus aurait pu attendre ses disciples, par exemple. Il aurait pu s'en prendre lui-même. Jésus avait deux bras, comme tout le monde. Il aurait pu se prendre de l'eau s'il aurait voulu. Mais non, Jésus a décidé de l'aborder, de lui demander à boire. Il a commencé comme ça. Premier contact, il est toujours difficile. Mais il faut toujours briser la glace, comme on dit en bon québécois. Jésus, on pourrait dire un peu qu'il a brisé la glace. On voit que par la suite, si on lit le verset 9 et le verset 10, là, on continue. Là, on entre vraiment encore plus profond dans la psychologie. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Et là, ce que vous voyez entre les deux lignes, c'est la pensée que Jeanne nous explique. C'est comme un peu une parenthèse parce que Jeanne nous dit un peu ce qui se passait à cette époque-là à travers ces deux lignes-là. Il dit que les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc, c'est une petite information que Jeanne nous donne. Il donne à ses lecteurs. Envoie Jésus lui répondre. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » On va arrêter là. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite la femme mettre une barrière devant le Seigneur. Et vous savez, ça peut arriver. Quand on aborde quelqu'un, ça peut rendre quelqu'un mal à l'aise d'être abordé comme ça. Et selon la psychologie, souvent les gens vont mettre une barrière. Ça se pourrait bien que les gens mettent une barrière. À moins de poigner quelqu'un de très, très social, la plupart du temps, les gens vont peut-être mettre une barrière devant nous. Cette femme, elle a tout de suite mis devant le Seigneur l'inimitié qu'il y avait entre leurs deux peuples. Et de lui dire « Comment peux-tu me parler? Tu ne sais pas que je suis une samaritaine et toi, tu es juif. » Donc, ça devrait tout dire. Ça devrait tout dire. Mais on voit que dans ces choses-là, Jésus n'a pas alimenté la controverse. Jésus n'a pas commencé à essayer de débattre avec ce qu'elle venait de lui mettre comme barrière. Jésus l'a tout simplement contourné. Ça, c'est spécial. Jésus a contourné la barrière qu'elle lui a mise sans commencer à essayer de la détruire en vargeant dessus, en amenant des arguments ou etc. Le Seigneur, comme un fin stratège, a simplement contourné ça. Il n'a pas parlé de ça. Le Seigneur l'a ramené sur le sujet principal. Il l'a ramené sur le sujet de l'eau. Notez ça. Elle a amené... Moi, je suis une Samaritaine. Toi, tu es un Juif. On n'est pas supposé de se parler. Puis Jésus n'a pas pantoute parlé de ça. Jésus, au contraire, il a ramené le sujet de l'eau. Puis en plus de ça, il a comme rehaussé ce sujet-là. Il a comme donné une importance encore plus grande. En lui disant, si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive. Si tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, puis il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, voyez-vous, de l'eau vive, de l'eau pure, de l'eau rafraîchissante. Donc, c'est quand même, comment je pourrais dire, ça paraît rien, mais c'est quand même une fin stratège de notre Seigneur de ne pas être entré dans la controverse, de ne pas avoir tenté de défaire la boréa, mais juste de la contourner. Et en plus, le Seigneur a été encore plus fin stratège parce qu'il a démontré à cette femme qu'elle était capable de faire des bons choix. Et ça, frère et sœur, c'est vraiment intelligent d'agir comme ça quand on parle à quelqu'un. Seigneur, il a dit à cette femme, si tu savais qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé. Donc, voyez-vous qu'il a fait, il a comme dit à cette femme, je le sais que tu es intelligente, je le sais que tu es capable de faire des bons choix toi aussi. Et notez, ça, c'est toujours gagnant, frère et sœur, quand on parle avec quelqu'un. si vous commencez à critiquer quelqu'un, bien, vous allez la refermer, cette personne-là. Vous allez la refermer. Mais si vous lui faites sentir que peu importe son passé, peu importe son milieu où qu'elle est, est intelligente cette personne-là. Cette personne-là est capable de raisonner, est capable de faire des bons choix. si vous lui faites sentir ça, que vous lui faites confiance à cette personne-là. Regarde, je le sais que tu es intelligente, je sais que toi aussi tu es capable de faire des bons choix. Bien, frère et sœur, vous avancez dans la bonne direction lorsque vous êtes capable de faire ça. Le Seigneur le fait. Notez que le Seigneur n'a pas critiqué cette femme-là. Il a contourné sa barrière et en plus, il lui a dit qu'il avait confiance en elle. Tu aurais fait des bons choix toi aussi. Si tu aurais su, tu lui aurais demandé. Tu m'aurais demandé. Donc, notez ça. Voyez, on va voir plein de petites subtilités de même, mais c'est ça, frère et sœur, qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute l'indifférence. On voit que si on continue à lire, versets 11 et 12, le Seigneur lui dit, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? On va arrêter là. Là, voyez-vous, frère et sœur, la technique qu'employer Jésus fonctionne. La femme a vraiment, voyez-vous, qu'elle ne revient pas sur le sujet qu'ils ne sont pas supposés de se parler. La femme est comme engagée. Là, le train est parti. C'est bon, ça. La conversation a commencé. Sauf que là, la femme y amène une comparaison. Ça, c'est un piège. Dans quelque sorte. La femme y amène une comparaison. Notez qu'elle demande comment tu puiserais de l'eau. Comment tu vas faire? T'as rien pour puiser. T'as pas de chaudière, t'as pas de puise. Mais en plus, notez que là, elle compare à Jacob. Elle dit, t'es-tu plus grand que Jacob? Ça, c'est un piège, ça, frère et soeur. C'est un piège. Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est lui qui a creusé ce puits-là. T'es-tu plus grand que lui? Oh! Comment Jésus va répondre à ça? Comment Jésus va répondre à ça? Jésus aurait pu s'armer de, comment je pourrais dire, de propos. Il aurait pu essayer de dénigrer Jacob. pour se remonter. Il aurait pu dire, ben, Jacob, tu sais que Jacob a volé le droit d'Ainès à son fils, tu connais ton histoire, tu sais qu'il a été fourbe, etc. Parce qu'il a dit, t'es-tu plus grand que Jacob? Jésus aurait bien pu s'enfler d'orgueil et essayer de rabaisser Jacob pour dire, ben oui, je suis plus grand que lui. Qu'est-ce qui aurait arrivé s'il aurait fait ça, le Seigneur? Parce que, notez que cette femme allait appeler Jacob son père. On sait que c'était pas son père de chair. On sait que le mot père veut dire aussi guide spirituel. C'est un peu comme un guide. Comme, je vous donne un exemple grossier, tous ceux qui sont des disciples de quelqu'un, mettons, d'un grand homme, mettons, mettons, les bouddhistes pourraient dire qu'ils ont pour père Bouddha. Donc, voyez-vous l'exemple là que, autrement dit, c'est celui qui a parti la philosophie quelconque, qui a parti le mouvement quelconque et ceux qui s'associent à ça vont le considérer comme un père. Donc, selon le dictionnaire, si vous allez lire, vous allez voir cette définition-là aussi. Elle considérait Jacob son père. Pourquoi? Parce qu'encore, je vous ouvre une parenthèse que j'ouvre et que je referme sur l'histoire. Bien, les Samaritains, lorsqu'ils ont été établis dans le pays il y a bien longtemps par les rois du passé, les rois païens du passé, ça n'a pas été bien pour eux autres parce qu'ils adoraient leurs idoles. Ils avaient amené l'idolâtrie dans le territoire saint de Dieu, dans la terre sainte de Dieu et ça ne leur a pas fait bien parce que les animaux ont commencé à les attaquer, les insectes ont commencé à les attaquer et là, les Samaritains voyaient que ce pays-là était tellement hostile, ils ont dit on ne peut pas rester ici ça n'a pas d'allure et les rois de l'époque ont dit probablement que c'est parce que vous n'adorez pas le dieu de cette terre-là et ils avaient fait venir un prophète pour qu'il leur enseigne à adorer Dieu et à partir de ce temps-là ils en étaient venus à adorer Dieu parmi leurs idoles donc Dieu était Dieu parmi les autres mais ils ont commencé à adorer Dieu eux autres aussi donc voyez-vous pourquoi que cette femme-là Samaritaine fait référence à Jacob c'est toute une longue histoire pour démontrer ça et Jésus si on revient à notre Seigneur il n'a pas embarqué dans son jeu il n'a pas mordu au piège il n'a pas saisi le piège il n'a pas mordu à l'hameçon Seigneur à la place il a contourné ça encore de façon superbe au lieu d'alimenter la controverse puis de vexer la femme sur Jacob Seigneur il a commencé à dire plutôt à mettre l'emphase plutôt sur les adorateurs on va voir ça plus loin parce que vous savez c'est important frères et sœurs parce que quand on veut parler à quelqu'un ça peut souvent arriver que la personne va nous tendre peut-être un piège soit indirectement ou directement la personne peut parfois vouloir parler de choses qui vont plus être controversées que d'autres choses et nous devrons être assez sages pour ne pas mordre à ce genre de choses comme l'apôtre Paul comme l'apôtre Paul l'avait dit à Tite il avait dit mais évite les discussions folles les généalogies les querelles les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines vous voyez ça dans Tite chapitre 3 verset 9 ça fait partie de la sagesse quand on essaie de parler à quelqu'un puis qu'il nous amène des choses controversées il doit faire attention de ne pas mordre à tout ça on voit que si on continue si on continue verset 13 Jésus vaut où à la place lui à la place de de rabaisser Jacob pour se relever à la place de de le prendre personnel à la place de mordre à cet âmeçon là qu'est-ce que Jésus fait Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif voyez-vous le Seigneur n'a même pas encore parlé de Jacob il a revenu à l'eau Seigneur toujours ramener la personne sur le sujet principal que vous voulez lui parler voyez-vous qu'il l'a ramené encore à l'eau il a fait fi de Jacob il a fait fi d'être plus grand ou de plus petit que Jacob peu importe il l'a ramené à l'eau encore puis on va voir il va rehausser encore plus l'importance de l'eau mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif voyez-vous que tantôt il parlait d'eau vive donc pas simplement de l'eau de l'eau vive c'est de l'eau fraîche c'est de l'eau pure et là en plus il rehausse encore plus parce qu'il lui dit que l'eau qu'elle aurait l'eau que lui peut lui donner va faire qu'elle n'aura jamais plus soif et l'eau que je lui donnerai disait-il deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle maintenant comment la femme va répondre à ça parce que notez que le Seigneur il a encore contourné encore une fois notez ça fait déjà deux ou trois fois que le Seigneur contourne les choses qu'elle amène pour toujours ramener sur le sujet principal comment la femme va répondre si on continue notre lecture au verset 15 la femme lui dit Seigneur donne-moi de cette eau oh là voyez-vous que la femme est intéressée voyez-vous qu'elle est intéressée elle veut avoir l'eau que le Seigneur lui donne donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici elle est intéressée elle veut l'eau que le Seigneur lui propose sauf qu'elle ne comprend pas le sens dans lequel le Seigneur lui amène elle, elle le prend au sens strictement charnel donc dans sa logique elle se dit Seigneur si tu me donnes de ce eau-là j'aurais plus besoin de venir ici j'aurais plus besoin de puiser puisque je vais en boire puis j'aurais plus soif ça va être fini donne-moi-en donc de ce eau-là je l'en veux j'en veux et là le Seigneur s'en va ailleurs maintenant qu'elle est intéressée maintenant que la terre est travaillée le Seigneur va un peu plus loin mais notez que jusqu'à présent on a fait un cheminement notez qu'on est parti de pourquoi tu me parles moi je suis une samaritaine toi tu es un juif on n'est pas supposé de se parler à une femme vraiment intéressée qui dit Seigneur donne-moi-en de l'autre tas on a fait un bout de chemin comme vous voyez mais ce n'est pas totalement terminé on voit qu'au verset 16 verset 16 à 18 va lui dit Jésus appelle ton mari puis viens ici la femme répondit je n'ai point de mari Jésus lui a dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai on va arrêter là pensez-vous pas que le Seigneur on le sait le Seigneur l'a montré il connaissait déjà la réponse avant de poser la question pourquoi le Seigneur l'amenait là frère et soeur pourquoi le Seigneur l'amenait là pour la simple et bonne raison que le Seigneur voulait faire ressortir le péché le Seigneur voulait maintenant que cette femme était mûre pour la continuité de la conversation maintenant il fallait ressortir le péché il fallait ressortir ce qui ce qui ce qui faisait que cette femme menait une mauvaise vie donc le Seigneur l'aborde sur son mari le Seigneur savait exactement ce qu'elle allait dire puis il a montré puisqu'il a décrit son passé il a dit tu as eu cinq maris puis ton sixième que tu as là tu vis en concubinage avec tes pas mariés il dit en cela tu dis vrai en cela tu dis vrai et vous savez frère et soeur c'est une chose qu'on doit faire que de démontrer aux gens que le péché existe c'est une chose qu'on doit faire l'esprit lui-même le Seigneur lorsqu'il a annoncé la venue du Saint-Esprit le Seigneur a dit que l'esprit ferait ça qu'est-ce que l'esprit va chercher de convaincre en quoi l'esprit va chercher de convaincre quelqu'un et il l'a fait avec nous en passant on a passé par là voici ce que le Seigneur disait quand il sera venu en parlant du Saint-Esprit il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé ce que je vous ai lu c'est dans Jean chapitre 16 j'ai lu le verset 8 et le verset 9 l'esprit cherchera à convaincre le monde en ce qui concerne le péché frères et sœurs ne soyons pas surpris que l'esprit nous presse à parler de péché mais prenons garde à la façon qu'on va en parler par contre parce que notez que le seigneur aurait bien pu dire à cette femme t'es rien qu'une adultère t'es une adultère puis tu vis en concubinage maintenant le seigneur aurait pu être vraiment dur avec cette femme là qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé si le seigneur aurait été aussi cru que ça sur la condition de vie qu'elle avait bien tout le chemin gagné aurait été perdu d'un coup elle se serait renfermée elle aurait été vexée probablement qu'elle serait partie le seigneur a su apporter le sujet avec délicatesse avec tact et ça c'est important ça c'est important parce que le but frère et sœur c'est pas de cracher en pleine face de quelqu'un ses fautes c'est pas ça le but puis malheureusement trop souvent c'est notre but de faire ça mais c'est pas le but le but c'est d'amener les gens à reconnaître par eux-mêmes que quelque chose est mal si on peut faire ce cheminement-là avec quelqu'un et l'amener à reconnaître qu'une chose qu'elle fait est mauvaise là on a gagné là on a gagné parce que pour être traité frère et sœur le péché doit être manifesté il faut en passer par là si le péché est couvert le péché va prendre racine puis le péché va faire des pousses mais si le péché est découvert il peut être déraciné puis les choses peuvent être traitées sauf qu'il faut faire attention de la façon qu'on agit là-dedans si on lit au verset 19 après que le Seigneur lui ait dit ça le Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem si on saute au verset 25 la femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ et quand il sera venu il nous annoncera toute chose si on prend l'ensemble de versets qu'on vient de lire 19, 20 puis 25 on n'oublie pas le reste on va y revenir vous savez selon la psychologie il y a encore quelque chose d'intéressant à prendre ici c'est que lorsqu'une conversation nous rend mal à l'aise on va souvent chercher à changer de sujet je pense qu'on a peut-être tout fait ça à un moment ou à un autre notez que cette femme ici elle n'a pas étiré du sujet de sa condition de vie notez que là elle a changé de sujet elle a amené une comparaison elle a amené quelque chose d'autre elle a essayé de s'en sortir elle a amené un débat religieux un débat plus secondaire elle a dit nos pères ont adoré sur la montagne qui est d'ici puis vous les juifs vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer donc voyez-vous que ça n'a pas rapport avec son style de vie ça là comprenons que là la conversation la rendait sans doute mal à l'aise et elle a cherché à changer de sujet elle a cherché à amener à la place un débat pour contourner pour un peu essayer de contourner la conversation donc c'est subtil mais c'est de la psychologie c'est intéressant de la comprendre elle a montré cette femme-là a montré qu'elle était religieuse jusqu'à un certain point elle connaissait des portions de la loi puisqu'elle a dit je sais que le Messie doit venir donc voyez-vous que ça faisait quand même une femme religieuse jusqu'à un certain point comme plusieurs personnes qu'on peut aborder se croient religieuses aussi parce qu'elles connaissent peut-être un petit verset de Bible ou peut-être un petit cas de chose où la personne va dire qu'elle est bonne autour d'elle elle est amoure etc donc les gens vont souvent essayer de justifier d'une façon ou d'une autre notez que c'est ce qu'elle a fait mais le Seigneur comment le Seigneur va agir avec ça parce que vous savez il est important que le péché soit manifesté que l'intérieur soit nettoyé avant que l'extérieur soit propre le Seigneur a fait pareil avec nous le Seigneur veut faire pareil avec toute personne qui vient au paix de la croix ça commence toujours par le coeur il faut être capable de semer cette parole-là dans le coeur de la personne par l'entremise du Saint-Esprit bien sûr mais un peu de psychologie ça aide beaucoup on voit que notez je vais juste vous lire qu'est-ce que le Seigneur avait dit à propos du coeur le Seigneur avait reproché justement un groupe de personnes qui misaient tout sur l'apparence aussi religieux soit-elle mais pas sur ce qu'il y a à l'intérieur puis qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ces gens-là un malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérances pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites disait le Seigneur parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts de toute espèce d'impureté vous de même au-dehors vous paraissez juste aux hommes mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité ce que je vous ai lu c'est dans Matthieu 23 j'ai lu du verset 25 au verset 28 simplement pour démontrer comment que le Seigneur veut nettoyer l'intérieur premièrement donc Seigneur parle de sa condition de vie avec beaucoup de tact elle est mal à l'aise elle tente de changer de sujet amène un débat à propos de où adorer comment le Seigneur va répondre à ça encore là on sait que le Seigneur dans sa sagesse comment que le Seigneur répond si on lit à partir du verset 22 jusqu'au verset 24 on voit que le Seigneur lui dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs qu'est-ce que le Seigneur lui rappelle à travers ça encore là avec beaucoup d'amour beaucoup de douceur le Seigneur lui rappelle que les Juifs Dieu a été leur Dieu leur unique Dieu depuis des temps immémoriaux les Samaritains ont appris à connaître Dieu beaucoup plus tard que les Juifs le salut venait premièrement des Juifs Abraham adorait Dieu a été le premier de la nation juive autrement dit la nation juive a été issue d'Abraham leur père comme ils le disent dans un autre endroit si vous faites l'allusion à ce que je vous ai mentionné tantôt Abraham a été le premier à adorer Dieu on sait qu'il y a eu Noé avant en tout cas le premier de la nation juive on va dire ça comme ça adorer Dieu et c'est pour ça que Jésus lui rappelle que le salut vient des Juifs nous on adore Dieu depuis longtemps les Juifs du moins et vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas il n'y a rien de méchant dans ce qu'il a dit on voit qu'il lui dit quoi par la suite mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que Dieu demande Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore l'adore en esprit et en vérité notons ici encore que Jésus n'a pas reparti à un débat sur le lieu où il faut adorer voyez-vous qu'il n'a pas encore rentré là-dedans encore le Seigneur toujours fin stratège va contourner le débat voyez-vous encore contourner le débat une autre fois puis le Seigneur va y amener que c'est pas le lieu qui importe mais que c'est le type d'adorateur voyez-vous qu'encore là ça ramène à l'importance de traiter le péché l'importance de se reconnaître pécheur l'importance d'être en paix avec Dieu d'être pur avec Dieu parce que ce sont là les adorateurs que Dieu demande Dieu ne veut pas des gens qui se croient religieux mais qui à l'intérieur sont pleins de rapines et de morts d'intempérance Dieu veut des adorateurs qui l'adorent premièrement en esprit et en vérité et pour être capable d'adorer de cette façon-là tu dois avoir été régénéré tu dois avoir connu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel tu dois être reconnu toi-même pécheur et reconnu ton besoin d'avoir un sauveur et ainsi avoir donné ta vie à Jésus de dire j'ai besoin de toi t'es le sauveur j'ai besoin d'être sauvé j'ai besoin que tu viennes me nettoyer que tu viennes me purifier que tu enlèves c'est ce qui déplaît à Dieu dans ma vie ça c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité ça commence à l'intérieur et voyez-vous que c'est là que le Seigneur l'amène le Seigneur la ramène avec douceur encore on voit que verset 26 et ensuite on va sauter le verset 25 on l'a lu tantôt verset 26 et ensuite verset 28 et 29 et là la conversation est pas mal entamée qu'est-ce qu'il nous a dit Jésus lui dit donc elle a parlé du Messie elle a parlé du Messie elle a dit on sait qu'un jour on sait que le Messie doit venir donc là Jésus lui répond et dit je le suis c'est moi le Messie je le suis moi je le suis moi qui te parle voyez-vous que Jésus aurait pas pu en venir être capable de lui déclarer ça s'il n'avait pas parlé au départ c'est clair qu'au départ s'il s'était trouvé une raison de ne pas y parler puis on a vu qu'il en avait plein jamais il aurait pu en venir être capable de lui dire qu'il était le Messie le sauveur mais parce qu'il l'a abordé parce que le Seigneur savait comment amener la conversation tranquillement éviter les barrières qu'elle mettait ramener sur le sujet de l'eau tout le temps pas mordre aux hameçons qu'elle y a amené quand elle a voulu faire des débats sur une chose puis sur une autre contourner ça ramener toujours ça au sujet principal ramener ça toujours à l'eau une fois qu'elle a qu'elle était captivée qu'elle voulait de ce taux-là Seigneur parle du péché elle est mal à l'aise elle essaye de partir un débat encore là Seigneur contourne le débat le Seigneur ramène le sujet du péché mais surtout le type d'adorateur que Dieu demande qu'est-ce qu'il doit être fait un pécheur doit se reconnaître pécheur c'est la tape c'est la première étape et là qu'est-ce qu'il va arriver lorsque Seigneur finalement a pu lui dire que je suis le fils de Dieu c'est moi le Messie on voit que là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés qu'ils parlaient avec une femme pourquoi les disciples étaient étonnés parce que ça ne se faisait pas à l'époque c'était mal vu qu'un homme parle tout seul avec une femme si ce n'était pas son mari c'était très mal vu donc les disciples quand ils ont vu Jésus parlait avec cette femme-là oh Jésus parlait avec une femme toutefois aucun ne dit que demandes-tu donc voyez-vous que normalement il y aurait eu un interrogatoire normalement il y aurait eu un interrogatoire mais là les disciples ont posé c'était le Seigneur ils ont posé lui demander de quoi qu'est-ce que tu parlais avec elle qu'est-ce que tu lui as demandé donc ou de quoi parles-tu avec elle alors la femme voyez l'attitude de la femme alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ c'est à ça frère et soeur qu'on veut arriver comprenons-nous c'est à ça qu'on veut arriver avec les hommes perdus c'est à ça qu'on veut arriver avec quelqu'un qu'on essaie de témoigner nous voulons amener la personne à reconnaître son besoin d'être sauvée cette femme venait de comprendre elle venait de reconnaître son besoin et noter que l'eau qui était le sujet de base tout d'un coup avait plus d'importance parce qu'elle n'a même pas puisé son eau elle a laissé sa cruche-là puis elle est partie voir les autres de son village puis leur annoncer que l'homme qui était là c'était peut-être le Christ et c'est merveilleux frères et sœurs d'avoir pu comprendre ce soir par l'esprit d'analyser tous les petits détails psychologiques toute la psychologie en arrière de la conversation et comment que le Seigneur a amené les choses de fil en aiguille parce que c'est un art frères et sœurs de parler avec quelqu'un c'est quelque chose d'être capable d'amener une conversation puis de diriger une conversation vers le Seigneur ça se travaille c'est pas quelque chose il y en a qui sont des gagneurs d'emmenés il y en a qui ont la facilité de témoigner ils l'ont en eux puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés comme moi ça peut paraître niaiseux mais moi j'ai pas la facilité puis pourtant plusieurs diraient ben oui mais t'es pasteur tu devrais non j'ai pas quand je suis seul avec quelqu'un j'ai pas une facilité d'amener le salut c'est un travail c'est un gros travail pour moi on doit se mettre en prière et laisser l'esprit diriger les choses mais on doit aborder les gens on doit pas avoir peur d'aborder les gens on voit que le Seigneur ici avait pu amener une personne à se reconnaître pécheur en quelque sorte et on sait quand on continue à lire que ce village-là a été sauvé de ce qu'on nous dit pas tout le monde mais la Bible nous dit quoi au verset 39 plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme il m'a dit tout ce que j'ai fait et aussi quand les samaritains vinrent le trouver il le prière de rester auprès d'eux là voyez-vous un changement d'attitude parce que normalement les samaritains n'auraient jamais dit ça aux juifs ils n'auraient jamais dit ça aux juifs mais savez-vous ce qui se passe avec le Seigneur ce qui est merveilleux avec le Seigneur c'est que le Seigneur il est rassembleur frères et sœurs lorsque des gens sont ouverts à parler du Seigneur puis qu'ils croient au Seigneur ça devient le Seigneur devient rassembleur ça devient un élément qui nous rassemble c'est pour ça que tous ceux qui sont sauvés deviennent une grande famille ils deviennent une famille spirituelle avec des liens encore plus durables que les liens du sang parce que je peux vous dire que ma famille spirituelle je les côtoie beaucoup plus souvent puis je suis beaucoup plus à l'aise avec eux autres qu'avec des gens de ma famille de liens de sang de ma famille charnelle pour bien des raisons il y a quelque chose qui nous unit c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit voyez-vous que les Samaritains rendus là ils voulaient même que Jésus reste ils l'ont prié de rester chez eux et ça c'était inédit ça là c'était inédit on voit qu'il resta là deux jours un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde c'est merveilleux frère et sœur cette conversation-là est une des plus belles conversations dans les Écritures parce que c'est une des plus complètes que le Seigneur a eues avec quelqu'un si on récapitule brièvement rapidement les points importants que le Seigneur nous a démontrés à travers sa façon d'agir j'ai noté premièrement il ne faut pas écouter notre cher le Seigneur était fatigué il a parlé quand même il a abordé la personne aborder la personne sur des choses qui l'intéressent c'est un bon c'est winner c'est un bon point de départ si tu sais le centre d'intérêt de la personne à qui tu parles commence avec ça parle-y de quelque chose qui l'intéresse elle on commence là on voit que il n'a pas abandonné malgré les barrières parce que souvent si une personne nous oppose une barrière on va tout de suite se décourager et on va dire ça ne mène nulle part ça ne sert à rien non notez comment le Seigneur soit qu'on va lâcher prise et on va dire ça ne sert à rien ou soit qu'on va essayer d'argumenter jusqu'à temps qu'on défonce ces barrières on va prendre ça comme un défi de défoncer les barrières qu'on met devant nous autres et ce n'est pas la bonne attitude contournez-les à la place contournez-les ramenez au sujet principal ramenez la personne au sujet principal malgré les barrières qu'elle va vous mettre malgré les pièges qu'elle va peut-être vous tendre les hameçons qu'elle va vouloir vous faire mordre contournez ça ramenez au sujet on voit que le Seigneur a su comme on l'avait mentionné montrer à cette personne qu'elle était capable de faire des bons choix le Seigneur a montré à cette personne qu'elle avait confiance en elle tu es capable de faire des bons choix si tu savais à qui tu parles tu lui aurais demandé ce trou-là c'est une chose importante frères et sœurs que de montrer à notre interlocuteur qu'on croit qu'elle est intelligente elle aussi ce n'est pas une personne ignore ce n'est pas une personne idiote c'est une personne intelligente elle a du potentiel cette personne-là c'est important éviter les débats inutiles combien important d'éviter les débats inutiles adoucir les vérités il y a un dicton qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire pourquoi ce dicton-là existe parce que souvent la vérité elle est elle est tranchante comme un elle est tranchante comme une lame de rasoir la vérité souvent est apportée de personnes fracassantes puis tu vraiment tu fais mal à la personne à qui tu parles mais pourtant tu as dit la vérité qu'est-ce que le Seigneur a fait le Seigneur il a adouci la vérité moi c'est ma façon de le dire il a adouci la vérité de sorte que même si la personne a été un peu mal à l'aise on voit que la conversation ce n'est pas terminé le Seigneur a su la ramener mettre en évidence le péché et le remède le péché sans dire directement le péché de la personne parce que si c'est une étrangère vous ne le savez pas vous ne connaissez pas sa vie mais le besoin d'avoir un sauveur c'est ça de mettre en évidence le péché parce que si une personne n'a pas besoin de sauveur si une personne ne croit pas qu'elle a besoin d'être sauvée elle n'aura pas besoin d'un sauveur donc voyez-vous la logique qui se tient avec ça quand tu amènes une personne à comprendre qu'elle est pécheresse qu'elle n'est pas parfaite comme toi tu n'es pas parfaite comme toi tu as eu besoin d'un sauveur elle a le besoin elle aussi d'un sauveur amener une personne vraiment à comprendre ça peut l'amener à reconnaître un besoin ça devient un besoin parce que maintenant elle est consciente qu'elle a ce besoin et c'est comme plusieurs besoins vous savez qu'il y a bien des choses dans nos vies qu'on ne croit pas vraiment avoir de besoin ou on ne sait même pas qu'on a de besoin jusqu'à ce que maintenant on en entende parler et qu'on se dit hey c'est vrai j'aurais besoin de ça moi aussi le Seigneur c'est la même chose c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin ce matin voyez-vous je me pense encore dimanche matin ce soir l'Esprit a voulu nous faire voyager ce soir dans la psychologie l'Esprit a voulu ce soir nous amener une belle conversation une des belles conversations que le Seigneur a eues et nous montrer à quel point le Seigneur était sage à quel point le Seigneur était grand apprenons du Seigneur frères et sœurs cherchons à parler aux gens qui nous entourent cherchons à nouer des liens avec les gens même si on ne peut pas parler du Seigneur du premier coup cherchons à nouer des liens vous savez dans les temps où on est rendu c'est en d'autant plus important parce que les mesures qui sont mises en place divisent les gens ça éloigne les gens les uns des autres en distanciation sociale masque est-ce que ça vous incite à parler aux gens ça non voyez-vous que Satan se sert de ces choses là pour encore plus mettre un froid entre les gens puis les gens vont se parler encore moins à part ceux qui manifestent puis qui sont tous ensemble puis qui se parlent beaucoup là mais je veux dire en général de là frères et sœurs l'importance d'être capable de continuer à établir des contacts avec les gens parce qu'il y en a encore qui ont besoin d'être sauvés les temps sont courts frères et sœurs je le rappelle tout le temps toute cette situation là nous démontre qu'on est dans les préludes de la grande tribulation la table est en train d'être mise pour la grande tribulation l'église en a pu pour longtemps ici-bas d'autant plus important de chercher à parler aux gens qui nous entourent c'était donc ce que l'esprit voulait me donner ce soir je voudrais vous souhaiter à tout le monde une bonne semaine continuer à être en prière pour les pasteurs continuer à être en prière pour les églises continuer à être en prière pour les âmes perdus continuer à être en prière pour nos malades je vous souhaite un bon restant de semaine à tous que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde en toutes choses